Le collectif Ipatriote d'anciens prisonniers nationalistes avait symboliquement donné rendez-vous à ces militants et aux participants à la mobilisation devant le palais de justice de Bastia. Une manifestation qui a réussi à rassembler toutes les familles nationalistes, des élus au pouvoir à la collectivité de Corse, en passant par les députés jusqu'aux deux présidents du conseil exécutif et de l'Assemblée de Corse. Un seul slogan pour résumer l'état d'esprit des organisateurs, basta répression. C'est un changement judiciaire. Comme j'ai dit certaines fois, ils auraient eu la possibilité de nous laisser tranquilles et ils ne le font pas. Donc c'est qu'ils ont vu des intentions politiques envers le peuple corse de nous mettre sous certaines formes à genoux. Ce pari du rassemblement n'était pourtant pas évident. L'appel des patriotes, dont certains membres sont proches de Corinne Front, avait tardé à être relayé par l'autre association de prisonniers. L'assaut de solidarité et par les partis nationalistes au pouvoir. Mais tous étaient finalement bien présents. Une solidarité sur un thème partagé. Dire non au fichage et surtout à l'assimilation de nos jeunes et moins jeunes par rapport aux terroristes islamistes. Le gouvernement doit comprendre qu'il y a une volonté d'apaisement en Corse. Il doit y répondre par une attitude d'apaisement et de compréhension. En revanche, aux côtés des militants nationalistes, pas d'autres courants représentés, pas d'autres personnalités politiques. Mais la Ligue des droits de l'homme ou encore le STC et les syndicats étudiants, 1500 à 2000 personnes, ont défilé dans les rues de Bastia avant de rejoindre la préfecture. Il faut rappeler qu'il y a 10 prisonniers politiques aujourd'hui toujours qui vivent ce que nous avons vécu nous avant. C'est encore plus important que ce qui nous arrive à nous. Ils sont toujours en prison et notamment des perpétuités. Une brève prise de parole des patriotes pour demander la libération des détenus et la non-application du figet. Le fichier antiterroriste aux anciens prisonniers nationalistes. Puis les manifestants se sont séparés dans le calme.